Et quand tu dis que tu étais dans le monde du secourisme avant et qu'après tu es passé au monde de la PNL, c'est-à-dire au moment où tu t'es formé, est-ce qu'il y a eu, est-ce que avant de rentrer dans ce monde du développement personnel, la PNL, etc., est-ce que tu avais essayé autre chose, hormis le fait d'aider les gens et d'exister, est-ce que tu avais essayé d'autres choses pour canaliser ou pour aider les gens ? Alors, oui, parce que d'abord la PNL, je ne l'ai pas connue tout de suite. Moi, j'ai commencé à me former en 85-86, je me suis lancé, j'ai eu un an et demi, deux ans de formation, mais j'ai d'abord fait de la gestalt thérapie, qui est très axée sur les émotions, on l'accueille, l'expression des émotions, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait beaucoup de séminaires un peu bizarres, mais qui m'intéressaient, parce qu'on travaille sur le soin, j'ai appris le massage, j'ai commencé un peu comme ça. Et puis après, je suis tombé sur une vraie formation de formateur qui me préparait en fait à intervenir en entreprise, donc ça s'appelait formation de formateur au développement des organisations en fait. Donc j'ai eu en fait un an et demi de formation, j'ai eu six semaines plus tous les mois, on avait des week-ends, c'est assez dense. Et c'est après, à la fin de ce cursus que j'ai commencé vraiment à comprendre ce qu'était que le métier. Donc j'ai fait une formation d'analyse transactionnelle complète, et j'ai commencé mon activité de formateur pendant deux ans. Et ce n'est qu'après les deux ans que j'ai redécouvert la PNL. Je l'avais touché un petit peu au départ, ça m'avait beaucoup séduit, mais pour tout te dire, je n'avais pas assez d'argent pour aller me former à l'époque. Et donc du coup, après deux ans d'activité, comme ça me tenait toujours très à cœur, j'ai décidé à Grenoble, parce que j'étais à Grenoble à l'époque, de rassembler des personnes qui en avaient entendu, qui voulaient vraiment se former. J'ai monté un groupe, j'ai mis un an pour faire ça, et j'ai fait venir Alain Quirole, qui était pour moi un grand mentor dans le domaine. Et du coup, en mettant en place le séminaire, j'ai profité, bien sûr, non seulement de ce mentor, mais qui était aussi un formateur, qui travaillait pour l'organisation qui était la mienne à l'époque. Et puis, voilà, on a renouvelé ça chaque année. Et donc du coup, d'une activité à 100% dans les entreprises, il y a eu un peu un transfert en biseau vers des activités beaucoup plus orientées sur ce qu'on appelle l'intra, c'est-à-dire que ce sont des gens qui arrivent de partout. Et on a eu entre quatre, puisque j'ai commencé la PNL en 90-91 à Grenoble, ce n'est qu'en 95 que j'ai vraiment fait le choix de mettre toute l'énergie sur le développement de l'école de PNL à l'époque. On s'est développé dans une dizaine de villes en France. C'était un gros développement. Il faut savoir qu'en 1996-97, c'était le tout début du coaching, c'est la première fois qu'on en parlait. Oui, oui. Avec la PNL, on devait faire 1,7 million de francs déjà à l'époque, donc c'était pas mal. D'accord. Donc j'avais un gros volume d'activité, je ne gagnais pas beaucoup d'argent parce que j'en redonnais beaucoup. Mais du coup, ces premières années avec cette collaboration avec Anna Quirole, ça a été pour moi une accélération extrêmement importante. Parce qu'il faut savoir une chose pour bien marquer l'avant PNL. L'avant PNL, on était beaucoup, pour moi, dans du travail d'accueil des émotions. Dès qu'on avait un problème, on revenait dans le passé pour aller voir ce qui s'était passé dans le passé. D'accord. Ce qui a sa place dans la thérapie, je ne voudrais surtout pas dévaloriser ça, mais ce que je crois aujourd'hui, enfin ce que j'ai découvert à l'époque, pardon, après je reviendrai sur ce que je crois aujourd'hui, mais ce que j'ai découvert à l'époque, c'est qu'avec la PNL, il y a eu pour moi une accélération fantastique parce qu'on ne m'a plus parlé des problèmes du passé. On m'a dit, Paul, au fond, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? C'est quoi qui est important ? Si ça se passait mieux, ça se passerait comment ? Si tu communiquais mieux, ça se passerait comment ? Et là, du coup, une approche beaucoup plus axée sur le comment, le pourquoi des problèmes, on est allé dans le comment des résultats. Et d'ailleurs, c'est arrivé avec la mouvance du coaching, puisque c'est en 96-97 qu'on a commencé à parler de coaching en France. Nous, on a à l'époque créé d'ailleurs une école, c'est une école de coaching qui existe toujours, qui a été reprise dans les années 2000 par Alain Quirole. Mais les trois premières années, on les a développées ensemble. Ça a été ma première école de coaching. Et ça a été très intéressant, ce mouvement de changement, parce que les gens se sont dit, au fond, on peut faire du développement personnel sans être traité de taré, en fait. Et dans le monde de l'entreprise, ce qui a été passionnant, c'est de voir que du coup, on a beaucoup de gens qui, à titre professionnel aussi, ont accepté l'idée de se faire accompagner, de faire de la formation. Et donc, le développement personnel a commencé à prendre une autre tournure, où là, on s'est orienté davantage sur les résultats, sur le développement de la personne, mais des résultats qui soient alignés avec le système d'aspiration de la personne. En tout cas, pour moi, ça a toujours été très, très important. D'accord. Voilà un petit peu comment les choses sont faites. Très bien. Alors, avec toute cette formation que tu as suivie, puisqu'on peut dire que tu as quand même un grand bagage avec toutes ces formations assez éclectiques, qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir à titre personnel et aussi le résultat concret sur les gens que tu as accompagnés sous les deux angles, on va dire ? D'abord, une bien meilleure compréhension. Le fait que j'ai été dans pas mal d'approches, les grandes approches fondamentales ont été la gestalt, l'analyse fractionnelle, la PNL, la systémie, la sophrologie, mais que j'ai beaucoup retrouvée après dans la PNL. Et puis, beaucoup d'autres approches qui étaient centrées sur le corps, sur l'énergie, même si j'en ai fait moins après, mais ça m'a quand même ouvert à une grande sensibilité particulière, les soins énergétiques, tout ça. Donc, je vais passer par là. Je pense que c'est des dimensions qui vont revenir de plus en plus. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental, et aussi spirituel, mais dans le sens, non pas religieux, mais dans le sens, quel sens on donne profondément à sa vie, comment on se situe par rapport à son environnement et à sa vie en général. Alors, dans toutes ces approches, c'est vrai que la PNL m'a plu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement humain, c'est le potentiel humain. Et donc, ce qui a été important pour moi, c'est du coup de, j'allais dire, de me libérer de pas mal de choses, puisque j'avais beaucoup de goulets du passé, de grandir peut-être aussi dans ma façon de me percevoir, de me comprendre, de percevoir les autres, de percevoir le monde, de sortir complètement de ces postures de compétition dans lesquelles j'étais beaucoup, et rentrer beaucoup plus dans cette idée que c'est ensemble qu'on grandit, et que vive la différence, et que voilà. Bon, il y a beaucoup de choses par lesquelles je suis passé, et j'évolue toujours, puisque aujourd'hui, je continue à me faire coacher, je participe à des masterminds que je donne, mais dans lesquelles je suis aussi. Enfin, voilà, c'est une évolution qui est permanente, en fait. Et j'ai envie de dire, plus on évolue, plus on s'aperçoit qu'il y a à apprendre, et que non seulement le monde évolue, il évolue très vite, la société évolue très vite, même s'il y a des grands fondamentaux, des grands principes qui restent là, moi, je suis émerveillé de voir tout ce qui, à quel point, que ce soit dans le coaching, dans la formation, dans les métiers de l'accompagnement, comment les choses évoluent, quoi. Et je suis aussi très inspiré de beaucoup de gens que j'ai formés, et qui aujourd'hui ont des développements assez importants, je pense à des gens comme David Laroche, je parle de lui parce qu'il est connu, mais comme ça, je pourrais citer une centaine de personnes qui aujourd'hui vivent très, très largement, et très bien du monde de l'accompagnement. Et je suis émerveillé de voir aussi comment toutes ces personnes évoluent, et il m'arrive même, de temps en temps, d'aller faire des séminaires avec des gens que j'ai formés, et de apprendre, et c'est ça que je trouve de chouette, en fait. Et peut-être que ma plus grande transformation, c'est peut-être celle-là, c'est de faire de toute situation une situation d'apprentissage. Très, très bien. Quelle histoire et quelle humilité là-dessus. Je trouve ça très, très positif que tu racontes là, sur ce fait de toujours apprendre, de toujours être en apprentissage, malgré que tu aies formé des gens, d'être aussi dans cette élan de réception aussi. Je trouve que c'est très intéressant. Est-ce que tu avais, toi, avant de te former, est-ce que tu avais un rêve qui te paraissait inaccessible au départ, et qui, après avoir eu ce cheminement d'introspection et puis d'aide avec les autres, et de ton école, tout ça, qui ensuite t'est paru beaucoup plus accessible, mais qui au début te paraissait totalement inaccessible ? Mon premier rêve, ça va te faire rire, mais mon premier rêve, moi j'avais vraiment une phobie de l'eau, mais quand je dis une phobie de l'eau, c'était au-dessus de mon rythme, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais même pas prendre une douche. Mon premier rêve, c'est de nager. Bon, un jour, un copain m'a challengé, on a passé ce qu'on appelle un surveillant de baignade. Je ne sais pas comment je l'ai eu, je l'ai eu, et c'est très curieux d'ailleurs, parce que l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai eu cette reconnaissance, qui est une reconnaissance étatique, puisque c'est un diplôme de la sécurité civile, j'ai eu une joie encore plus intense que je crois que le jour où j'ai été maître nageur, ou même après reconnu sur des spécialisations plus avancées. Mais je crois que ce jour-là, il s'est passé un truc dans ma tête. Donc ça, c'était un premier grand challenge. Un deuxième, ça a été de pouvoir vivre de ce qui m'animait. À l'époque, moi, je voulais rentrer chez les pompiers, donc j'ai fait plein de trucs dans ce domaine. Et puis, vivre du secours, ça a été un challenge très important. Après, ça a été de vivre du développement personnel. J'y suis arrivé. Et puis aujourd'hui, j'ai un grand rêve comme ça qui me fait vraiment tiffer. J'adorerais faire le premier grand séminaire dans l'espace. Le premier grand séminaire dans l'espace. Explique-moi ça. Sur les évolutions technologiques, notamment sur Richard Branson qui a ce projet de monter ses premiers hôtels dans l'espace. D'abord, j'ai adoré l'espace. Je ne sais pas pourquoi depuis que je suis le mot, mais je ne rêve qu'une chose, c'est de monter dans l'espace, c'est de voir la Terre de loin. Et c'est aussi que faire un séminaire dans l'espace, comme ça, regarder par le hublot et célébrer en regardant cette planète, je pense qu'on doit redescendre de manière différente. Ça, c'est un truc. Alors, c'est un peu de la folie, mais il y a beaucoup de symboles derrière ce rêve. Ça, c'est mon grand rêve. C'est un de mes grands rêves. Il y en a beaucoup. Mais sinon, aujourd'hui, c'est bien sûr de grandir avec toutes les nouvelles technologies pour rendre accessible au plus grand nombre de personnes. En fait, ces outils qui, finalement, à la base sont assez simples, mais ce que j'aime, c'est transformer des millimètres et c'est d'apporter ces petits millimètres qui font qu'une relation de couple change, qu'une relation avec un enfant change, qu'une personne a une vision plus positive d'elle-même, des autres et du monde, à force. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter aux gens et au plus grand nombre, notamment par le biais d'Internet, mais aussi par le biais des formations, ça, on continuera toujours, parce que c'est là que je vis les moments les plus intenses en fait dans ma partie métier. Et voilà, donc mon grand rêve, c'est de former, d'accompagner et de générer aussi des personnes qui, avec moi, accompagnent. Et ce que je trouve de génial aujourd'hui, c'est que l'enseignement a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, on recevait des grands mentors et c'est toujours un peu le cas. Mais aujourd'hui, on apprend de toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on peut former des gens. Moi, je vois, par exemple, j'anime des masterminds, tout comme j'en fais partie. Un mastermind, c'est un groupe dans lequel des gens avancent ensemble. Ils sont très engagés collectivement. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut transmettre des choses à des personnes. Et puis, 15 jours après, ils ont pris un point, ils l'ont développé sur Internet et ils reviennent. Et c'est eux qui apprennent, qui me rapprennent en fait comment aller plus loin avec ça. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un univers d'informations et de formation multidimension en fait. Et on apprend des enfants, on apprend de ses voisins, on apprend du type qui fait la manche dans le métro. Et c'est ça que je trouve pour moi de plus géant. C'est d'entrer dans cette dimension, d'être un peu comme un enfant ou un poussin qui sort de son oeuf tous les jours et de se dire, waouh, qu'est-ce que je vais encore apprendre aujourd'hui ? Je te résonne tout à fait là-dessus sur cette vision de l'apprentissage qui aujourd'hui est extraordinaire. Et on a à la fois ce côté apprendre et après reprendre en retour. C'est vrai que c'est toujours, c'est hyper enrichissant comme fonctionnement. On a parlé beaucoup de toi, on a parlé de ta vie, comme ça on sait qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes aspirations. Et on sait que tu veux faire le premier séminaire dans l'espace. Et moi, ça j'adore. J'adore parce que c'est le genre de projet quand on dit, mais il est fou. C'est ce genre de projet qui sont toujours intéressants parce que c'est tellement extraordinaire qu'il y a quelque chose qui est... Le projet se porte en lui-même. Ça ne paraît extraordinaire aujourd'hui, mais je pense que d'ici 20 ans... Ah oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. On sera le week-end dans l'espace comme on va à Venise. Enfin bref. Là, j'avoue que je serai le premier à prendre le ticket si je peux. Parlons un petit peu plus du développement personnel. Enfin, je parle développement personnel et tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire la PNL, le Gestalt, tout ce qui tourne autour de ça. Et pour que les gens puissent mieux identifier, ceux qui vont nous écouter, puissent mieux identifier ce que c'est, comment ça fonctionne. Quels sont les obstacles les plus fréquents que tu rencontres auprès des gens qui veulent se former mais qui ne sont pas encore prêts à passer le pas ? Qui se disent... Je donne un exemple parmi tant d'autres. Je suis entrepreneur. Moi, c'est des chiffres. C'est du retour sur l'assistissement. La PNL, c'est assez perché. J'en ai pas besoin. Est-ce que tu rencontres des obstacles comme ça auprès des personnes que tu suis ou d'autres obstacles et comment on peut y répondre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle « Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur ». Il vous suffit de cliquer sur le « i » comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite ! Sous-titrage ST' 501